La Suisse, c'est l'un des plus beaux pays du monde. C'est aussi l'un des plus tranquilles, paraît-il, et puis l'un des plus libres. Et si cette image d'épinal et de carte postale n'était pas la réalité ? La semaine dernière, nous nous sommes posé la question, avec Lydiane Heldhawam, de savoir à qui appartient la Suisse. Et les éléments de réponse que nous avons pu donner ont suscité un peu de stupeur parmi nos lecteurs. Nous n'allons pas nous en plaindre parce que le but de l'antipresse, sa devise, c'est d'appeler les choses par leur nom. Et le nom des choses dans ce pays, il est souvent très profondément enfoui. Donc nous allons poursuivre notre réflexion sur ce que devient la Suisse, sur ce que devient la France, l'Europe, le monde, dans cette époque de grandes ruptures et de grandes révélations, il faut bien le dire, où il n'est plus temps de s'intéresser aux épiphénomènes à la surface des choses, mais vraiment d'aller à la racine. Je vous donne donc rendez-vous ce vendredi au traditionnel briefing de l'antipresse sur notre canal YouTube à 18h30 pour en savoir un peu plus sur les itinéraires de l'antipresse et de ses explorations dans les semaines à venir. A vendredi donc !